Oui les éoliennes, le combat continue et même s'intensifie. 165 associations ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux au début du mois. Elles dénoncent un projet d'aménagement qui prévoit de développer un parc éolien dans la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a déjà 671 éoliennes là-bas. On pourrait en avoir deux fois plus. C'est une invasion, disent les habitants. Ça ne répond pas aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Ça provoque de graves nuisances pour les riverains, pour l'écosystème. D'autres habitants dans d'autres régions, on les entend régulièrement le matin. Bourgogne-Franche-Comté par exemple prévoit aussi de déposer des recours. Alors vous, est-ce que des éoliennes près de chez vous, ça vous dérangerait ? Oui ou non ? 32 16 ce matin pour réagir. En Nouvelle-Aquitaine, ce parc éolien pourrait donc être multiplié par deux colères qui montent du côté des associations. Mais pas seulement. Les acteurs du tourisme s'inquiètent aussi pour la région. S'inquiètent qu'elles perdent en activité. Reportage RMC, Laura Taouchanoff. Au cœur du Périgord, en Dordogne, quelques chalets en bois bordent un étang. Une parenthèse enchantée en pleine nature pour les vacanciers. Mais un projet de quatre éoliennes fait de l'ombre à ce paradis. S'inquiète Stéphane Pelletier, le gérant du camping. Ça aura un impact dans le paysage. Des nuisances sonores sans aucun doute. Ça a l'air de rien. Mais aujourd'hui, on est sur un spot qui est très très adapté pour observer les ciels étoilés. Et avec des monuments de 200 mètres de haut qui vont clignoter toute la nuit. Ce sera la fin de ces nuits étoilées. Et c'est souvent dans ces moments-là que nos clients construisent leurs plus beaux souvenirs. En Nouvelle-Aquitaine, près de 900 éoliennes pourraient sortir de terre d'ici à 2030. Tout simplement impensable. Selon Michel Broncard, le porte-parole des 165 associations qui ont déposé un recours contre ce projet. Ça suffit dans le nord de la Charente-Maritime. Nous sommes complètement envahis par ces machines. La colère est grande et seul M. le Président de la République, Emmanuel Macron, peut arrêter cette invasion éolienne. Invasion pour certains, industrie vertueuse pour d'autres. Fabrice Cassin est membre du conseil d'administration de France Énergie Éolienne, le syndicat de l'éolien en France. Il ne faut pas confondre un objectif de développement et une réalisation au cas par cas, selon les endroits. Et c'est très important de développer de l'éolien, puisque c'est un mode de production d'énergie électrique qui n'est pas dangereux, qui ne présente pas de radioactivité. On est à une époque où les besoins en électricité devront être couverts de manière diversifiée. En France, la quasi-totalité des projets de construction éoliennes se heurte à des recours. Neuf dossiers sur dix sont portés devant le Conseil d'État. C'est peu dire, c'est peu dire que ces éoliennes divisent encore, toujours et peut-être un peu plus fort Thomas Schnell. C'est le coup.